Manchester City jouera aujourd'hui le match le plus important de sa saison en se déplaçant à Madrid pour la demi-finale à l'aise de la Champions League 2022-2023. Les Algériens s'interrogent sur la place de Riyad Mahé, restera Thiel sur le banc comme face au Bayern Munich ou sera Thiel titularisé comme l'an dernier ? L'équipe de Guardiola a beaucoup évolué par rapport à la saison dernière et semble plus mature que jamais pour aller au bout et remporter enfin le trophée continental tant convoité. Il y a la machine Erling allant de devant, le passage à trois défenseurs centraux et le nouveau positionnement de Johnstone aux côtés de Rodri au milieu, soit autant de changements qui semblent donner encore plus d'assurance au jeu des ski-blouses mais aussi beaucoup plus de flexibilité. Ceci dit, technicien catalan nous a habitué à innover au dernier moment pour surprendre ses adversaires surtout lors des tours avancées de la C1, sans que ça ne joue toujours en sa faveur. Mais cette année encore plus que les autres, il possède un joker en la personne de Bernardo Silva, véritable couteau suisse, capable de jouer à de très nombreux postes différents, voient carrément deux en même temps, en phase offensive et défensive. Un autre changement est apparu aussi, Phil Foden a perdu sa place de titulaire en tant qu'allier gauche au profit d'un étincelant Jack Relich. Étant barré aussi en pointe par l'émergence de Julien Alvarez, Foden lui aussi très polyvalent a même joué quelquefois sur l'aile droite à la place de Maré. Reste donc Riyad Maré qui n'est pas polyvalent et n'abat autant de travail défensif que les autres éléments offensifs mais avec 10 passes et 10 buts en 2023, il est statistiquement et plus décisif que Kavin de Bruyne. Ainsi donc les choix de Guardiola relèvent souvent d'un équilibre subtil à trouver quitte à sacrifier l'Algérien pour mettre Bernardo Silva capable de renforcer le milieu composé du Carré Rodriston de Bruyne-Gondogan. Il y a enfin le retour à la compétition de Kyl Volker longtemps blessé, qui par sa vitesse et sa capacité à prendre l'aile pourrait être titularisé comme défenseur central droit et ainsi poussé encore plus Maré. Lauréat du Ballon d'Or en 2022, Karim Benzma estime que c'est un pénalty qui symbolise parfaitement sa route vers le prestigieux trophée. Le Real Madrid et Manchester City se retrouvent ce mardi soir en demi-finale à les deux Ligues des Champions, un an après une double confrontation légendaire. Le duel entre les Meringues et les Skiblus avait été fabuleux, par sa qualité de jeu, son spectacle et, son scénario, 3 à 4, 3 à 1 à P pour le Real. Face aux hommes de Pep Guardiola, Karim Benzma et les Madrilen avaient réussi à s'en sortir, pour aller chercher une nouvelle victoire en Ligue des Champions, et un premier Ballon d'Or pour le Français dans la foulée. Dans sa quête du prestigieux trophée, ce choc contre Man City avait été un moment symbolique pour Benzma, au sommet de son article Le Nouveau avait relancé son équipe à l'aller en première période, alors que les citizens étouffaient le Real. Puis, alors qu'il venait de rater deux pénaltys le week-end précédent contre Zasuna, l'ancien Lyonnais n'a pas tremblé sur pénaltys contre Ederson, en ajustant le gardien brésilien d'une Pananca. Un geste de Ballon d'Or. Sur tous les buts que j'ai marqués la saison dernière en C1, 15 dont 10, en phase finale, cette Pananca fait partie de mes préférées, se souvient Benzma ce mardi dans l'équipe ? Elle illustre mon état d'esprit, mon chemin vers le Ballon d'Or. Un Ballon d'Or, c'est quelqu'un qui, sur une saison, remporte des titres collectifs et qui est capable de montrer des gestes de classe et de déclencher des retournements de situation, mais pas qu'une fois, ça doit être régulier et, dans des matchs où c'est difficile. Et puis il fallait que j'agisse en leader. C'était essentiel de rentrer de Manchester avec un 4-3 car le retour, chez nous, s'annonçait compliqué pour eux. Le geste envers Rodrigo au retour, le Real a encore renversé une montagne. Avec deux buts de retard au début du temps additionnel, l'équipe de Carlo Ancelotti a arraché la prolongation sur un double et deux, Rodrigo. Et là encore, Benzma a agi en leader, en montrant une autre facette de sa personnalité, et de son cheminement vers le Ballon d'Or. Après avoir obtenu le pénalty de la qualification, le capitaine Madrilen était prêt à laisser Rodrigo le frapper, quitte à lui abandonner toute la lue. Le MC Oran n'ouvre aucun droit à une quelconque défection tandis que ses joueurs sont appelés à faire montre d'abnégation. Loin d'être satisfaits, ne serait-ce qu'un temps soit peu suite au dernier match amical disputé par ses protégés face au club d'Elbaillade, Le coach de MC Oran, Omar Blatoui, cache très mal sa déception en constatant que certains de ses joueurs continuent à évoluer hors de la plaque, n'ayant aucunement avancé dans le rendement, alors que la citadelle d'Elamerie est d'autant sérieusement menacée dans ses sous-bassements. Le ton est donné à redoubler d'efforts et faire valoir la notoriété ne serait-ce que pour sauver ce qui reste des meubles. Le plus tôt possible serait le mieux. Telle est la politique adoptée et déclarée par Blatoui qui exige de serrer la ceinture au maximum et se préparer au mieux pour gérer le reste du championnat, à commencer par le prochain match tant attendu. Ce dernier regroupera, Atizi Ouzou, le MC Oran et les représentants des jeunets, la JS Kabylie. Nous allons nous préparer pour le match de la JSK, a indiqué Omar Blatoui. La situation est d'autant urgente que le club Oran n'ouvre aucun droit à une quelconque défection, tandis que ses joueurs sont appelés à faire montre d'abnégation. En dépit de la situation difficile que traverse le club Kabylie, ce dernier continue à se chercher et joue, lui aussi, sa survie parmi l'élite. Autrement dit, la JS Kabylie n'ouvre pas droit, elle aussi, à un faux bon. D'autant plus qu'elle affrontera le club Amraoui sur ses propres bases, Atizi Ouzou. La mission n'est pas si simple, Blatoui ne fera pas état d'un quelconque recul quant à affronter la JSK sur son terrain et disputer entièrement le match jugeant au préalable que ses joueurs soient parfaitement préparés à cette rencontre décisive pour les deux clubs, le MC Oran et la JS Kabylie. Cependant, une question est en droit d'être posée, est-on suffisamment armé pour affronter à Atizi Ouzou les joueurs de la JSK ? Est-ce, que les poulains de Blatoui feront l'affaire le jour j'ai lors de leur déplacement à Atizi Ouzou ? Le chemin qui mène à la capitale des Genets est à jalonner par les meilleures conditions à mettre en place, en redoublant d'efforts. Omar Blatoui est, contre toute attente, appelé à revoir sa copie et armé d'emblée s'est protégé. Il ne dissimulera rien en dévoilant, certes ses ambitions, mais cachant, mal sa déception du niveau de son équipe lors du dernier match amical joué par son club, à Oran, face à l'équipe de l'ex-Jerryville, El Baillade. Il faut se corriger, a fait savoir l'entraîneur des Rouges et Blancs, ajoutant que certains joueurs n'ont pas progressé. En faisant de telles déclarations, Blatoui est très au fait de la situation qui règne au sein du groupe. Ne faisant, ni dans la spéculation, ni dans la surenchère, ni dans le défaitisme, Blatoui demeure égal à sa propre personne, optimiste ne lâchant aucunement son sourire éternel ni sa hargne d'aller de l'avant, en dépit de toutes les situations contrariantes ou encore pesantes. Pour ce jeune coach, tous les clubs se valent et à mesurer sans mépris. Ceci sur le plan technique pour lequel le club poursuit ses entraînements après qu'un vent apaisant a soufflé sur cette équipe dont la gestion sera désormais prise en main par l'entreprise spécialisée dont les transports des hydrocarbures, Yproc Shipping. Dans ce long feuilleton, le début de la fin du tunnel commence à se profiler. L'ensemble des partenaires, en relation avec le club, se regroupera, aujourd'hui, pour un quatrième épisode que l'on dit, déterminant. Les désormais ex-responsables du club Phare de l'Ouest sont appelés à remettre les bilans financiers de l'année 2022 aux responsables administratifs de l'entreprise Yproc. Contre toute attente, cette étape ne serait pas une simple mission à moins de l'accélération des démarches. Si la direction réclame ce sésame, la cession des parts des actionnaires de la SPA baroblique M.C. aura née, toujours pas validée par le notaire ayant été chargé.